Musique What's up tout le monde ? What's up tout le monde ? C'est Christo ? C'est Kira ? Faut qu'on te voit un peu sinon euh... What's up tout le monde ? What's up tout le monde ? C'est Christo ? C'est Kira ? Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui ? On se retrouve... On va voir qui nous... Bah c'est parfait ! En plus tu te rappelles tout ça, c'est parfait ! T'as pas ? Avec la montre aussi ! Bah c'est encore plus parfait que t'as eu d'ailleurs, tu es où la montre ? Tu l'as gagné où la montre ? Tu peux la montrer ? Au McDo ! Au McDo ! Et c'est quoi ? En plus t'as eu une montre... Et tu t'as demandé à ce qu'on la change en fait, parce que tu vas être là bas plus quoi ! Bref ! Aujourd'hui je pense que voilà, on ne vous est pas venu que pour la montre de McDo, c'est pour avoir des infos au niveau de GTA V sur les nouvelles générations de consoles, qui sera bien sûr la Playstation 4, l'Xbox One et la plateforme PC, à laquelle on a eu des petites infos ! Petit rappel, on a eu ce fameux gameplay, ce fameux trailer... Tu regardes la caméra ? Tu me fais rire, ça te regarde la caméra comme ça en étant choqués ! Oui donc en fait on a eu des petites infos grâce à Sony, parce qu'on va dire que Sony ont un petit partenariat avec Rockstar pour la sortie, puisque le gameplay en gros il a été enregistré sur la Playstation 4, donc ils ont eu un petit partenariat, mais ne vous inquiétez pas, il sortira en même temps sur ces trois plateformes de jeux vidéo. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu une petite fuite, c'est-à-dire un Danois qui travaille chez Coolshop, qui a officialisé en fait la date de sortie, il a fait une annonce, il a donné un leak de la date de sortie, à laquelle Rockstar n'ont pas du tout aimé, et ils ont en fait, ils sont en train de... Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais ils sont en train de faire des préjudices, ils sont en train de se remonter contre cette entreprise-là, puisqu'ils ont donné une info qu'ils n'auraient pas dû, donc en fait ça a été finalement... bah ils ont, voilà, ils ont fuité l'info alors qu'ils n'avaient pas eu le droit. Donc l'information c'est exactement que le jeu GTA V sortira sur PS4, Xbox One et la plateforme PC le 14 novembre 2014, on a enfin une date de sortie, toi qu'est-ce que t'en penses de GTA V par exemple ? Non ? Tu connais un peu GTA V ? Je ne t'ai pas trop montré. Non. Non, tu n'as pas regardé ? Ah oui, bah dis forcément, elle est chez ma mère à GTA V, donc ça va être un peu compliqué pour toi. Donc bien sûr en automne, et le 14 novembre, il a été donné comme information chez CoolShop, en fait c'est vrai qu'il y en a qui pourront dire, oui c'est pas vrai tout ça, je suis d'accord avec vous, mais on a pu voir que Rockstar en fait, ont porté en justice en fait, et bien ces entreprises-là, parce qu'ils ont donné une information qui n'auraient pas dû, ils n'auraient pas dû, enfin liquier cette info-là, donc cette personne à mon avis, ce Danois-là risque d'avoir un peu des problèmes, puisque c'est quand même une information assez confidentielle, ça reste dans le marketing, ils n'ont pas le droit de donner, de divulguer en fait des infos comme cela, et à mon avis il risque d'avoir pas mal de soucis là-dessus. Voilà, c'était une petite vidéo à propos de la date de sortie sur les nouvelles générations, à mon avis ça sera tout à fait ça, le 14 novembre 2014, ouais ça fait 14-14, et puis voilà, et qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo ? Euh... Non, on peut pas faire ça, on fait... Merci à vous beaucoup, merci pour tout, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, avec le pouce comme ça, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, Merci de me suivre sur ma page Facebook, personnellement, ça fait long, merci de me suivre, Merci de me suivre sur ma page Facebook, Sur ma page Facebook, Personnellement, Puis je vous dis à la prochaine, Et puis je vais vous dire à la prochaine, Ciao ciao, Ciao ciao, Peace out, Peace out, Tu fais comme ça, tu te mets peace out, Peace out, Sous-titrage ST' 501